Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée des ADN 2021, de retour dans l'amphithéâtre de notre centre-siège à Paris avec Philippe Mauguin, PDG d'Inrae, et Étienne Klein qui nous fait l'honneur de sa présence pour une conférence intitulée « Le flux d'informations atténue-t-il le goût du vrai ? » Pendant toute la conférence, vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet de Livestorm. Je les porterai ensuite à la connaissance d'Étienne Klein pour prolonger l'échange environ jusqu'à 15h30. Je laisse sans plus attendre la parole à Philippe Mauguin pour nous présenter notre invité et lancer la conférence. Merci Éric, bonjour à toutes et à tous, et très heureux d'avoir aujourd'hui à nos côtés Étienne Klein pour prolonger la discussion avec vous et l'éclairer sur un sujet qui, je pense, vous passionnera. Quelques mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore sur la trajectoire d'Étienne qui est très singulière, on peut dire, et qui va le mettre dans les meilleures dispositions pour évoquer le sujet. Vous êtes à la base physicien, directeur de recherche au CEA, mais aussi, et c'est plus rare, pour les directeurs de recherche du CEA physicien, philosophe des sciences, et aussi écrivain, vous avez publié un certain nombre de livres. Donc, sans refaire tout le CV, parce que ce n'est probablement pas ça l'essentiel, vous êtes passé par Centrale, vous avez été docteur de sciences à Paris d'Hydro, recruté par le CEA à 28 ans. Ça dit quelque chose aux 29 ans, aux collègues et aux jeunes qui sont là à l'écoute, nos nouveaux arrivants. Vous avez participé à la conception, ça doit être une formidable aventure scientifique, du grand collisionneur de particules européen, le LHC à 34 ans. Et puis, voilà, vous avez fait d'autres choses depuis, très impliqué dans la médiation scientifique, auteur à succès. Vous présidez la commission littérature scientifique et technique du Centre national du livre. Et vous êtes très engagé, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, pour la médiation scientifique, la vulgarisation des sciences, de la recherche, dont on voit qu'elle joue un rôle, elle devrait jouer un rôle en tous les cas plus grand dans le débat public. La question de la vérité, que je ne vais surtout pas me risquer à aborder, puisque vous intervenez après, elle est évidemment une question importante dans l'activité des scientifiques. C'est une question aussi tout simplement importante dans le débat public pour nos concitoyens. Et vous allez essayer d'éclairer comment cette notion de vérité peut s'articuler entre les travaux de recherche et comment elle peut être aussi mise en cause dans le débat public. On a tous à l'esprit, on n'en est pas complètement sortis, même si les nouvelles sont rassurantes. La crise de la Covid, la crise du Covid-19, a mis de façon un peu paradoxale, en même temps, les scientifiques et la recherche au premier plan, peut-être comme jamais, depuis longtemps, de nos sociétés, dans le monde entier, au même moment, et en même temps, a aussi accru le doute sur leur crédibilité, sur ce qu'ils étaient capables de dire ou pas dire. Et donc ça, c'est, je crois, important, intéressant pour nos collègues, qu'ils soient chercheurs, ingénieurs, techniciens, dans l'appui ou dans la science, d'avoir ce recul, d'avoir votre recul, votre témoignage sur ce sujet. Vous avez, mais là, je ne vais pas le défleurer, déjà éclairé la différence entre parler de recherche et parler de science, se positionner comme expert, comme spécialiste ou comme chercheur. La question, la part du doute, évidemment, n'est pas la même. Et on voit bien que, dans les médias, il y a peu de place pour l'expression du doute, il y a peu de place pour le temps long, et on a plutôt une forte pression, des journalistes, mais à travers eux, probablement aussi des citoyens, surtout dans les moments d'angoisse, pour avoir des réponses claires, fermes, précises, binaires. Et donc, tout ça, ça pose question. Nous sommes, INRAE, un organisme de recherche, vous le savez, qui est parmi les premiers au monde dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et à ce titre, on est sur des sujets qui sont des sujets de controverse très régulièrement. On a en tête les débats sur les OGM, on a en tête les débats sur le bien-être animal, sur la position de l'élevage par rapport au climat, les questions de pollution, des pesticides, jusqu'où on peut et comment à la fois protéger les plantes et protéger la santé de la planète. Plein d'autres sujets sont des sujets de débat, qui peuvent être des débats dans notre communauté et aussi des débats à l'extérieur, dans les médias. Et donc, tout ça explique pourquoi on vous a sollicité pour venir nous consacrer un petit peu de temps. Mille merci, Étienne. On est à votre écoute. Et je vais, comme les collègues, me mettre dans la salle pour faire mon miel de votre intervention. A tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation qui m'honore. Je salue les nouveaux arrivants de l'INRAE. Je pense que c'est pour eux, comme ça l'a été pour moi quand je suis entré au CEA, un moment important de la vie professionnelle. Comme au CEA, à l'INRAE, je pense que dès qu'on sort pour discuter avec le public, on est sollicité, on est soumis à toutes sortes de questions, voire des accusations. Et il est important de comprendre comment se reconfigurent les relations, comme on dit, entre la science et la société. Et je suis ravi de vous faire part de l'analyse que j'ai tirée, de la façon dont la science et la recherche ont été mises en scène, médiatiquement notamment pendant cet épisode du Covid. Vous m'avez présenté comme médiateur de science. Moi, j'assume plutôt le titre de vulgarisateur. C'est un mot que j'aime beaucoup. Ça consiste non pas à simplifier les choses, mais à les clarifier pour pouvoir les dire dans ce qu'elles ont d'essentiel. Alors que le mot médiation laisse s'entendre que les vulgarisateurs seraient des sortes de membres d'un GIGN de la science qui viendrait parlementer avec des preneurs d'otages. Parfois, ça ressemble à ça, mais je pense que le mot vulgarisateur me semble plus conforme à l'idée qu'on se fait de cette activité. Alors, je vais faire un peu d'histoire, si vous me permettez. Vous avez rappelé que j'ai travaillé au CERN, en effet, dans les années 91, 92 et 93, au moment où a été mis sur pied ce qu'on appelle le web, le fameux WWW, qui a été inventé par trois ingénieurs anglais qui travaillaient au CERN et qui avaient pour seule ambition de faire en sorte que les données recueillies par les accélérateurs, les collisionneurs de particules du CERN, puissent être transmises pour analyse dans tous les laboratoires du monde, quels que soient les systèmes informatiques dont ils étaient dotés. Donc le but, c'était de diffuser les données expérimentales à des laboratoires étrangers qui avaient des systèmes de gestion de ces données, informatiques notamment, qui pouvaient être très différents. Donc il s'agissait de trouver un vecteur universel permettant ce type de circulation. Je me souviens de la première présentation qui en a été faite dans le grand amphithéâtre du CERN. Ils nous ont montré sur ce grand écran le catalogue de la bibliothèque de New Delhi. Et on a eu un choc. On pouvait voir le catalogue en temps réel et entrer dans des pages qui précisaient les titres disponibles. Évidemment, la réaction unanime a été de considérer que le web allait être le moyen de diffuser les connaissances sur toute la planète. Les connaissances et seulement les connaissances. Une sorte d'université généralisée, accessible à tous. Et ça a créé un enthousiasme absolument incroyable. Mais on n'était pas tout à fait conscient d'une remarque que Paul Valéry avait faite en son temps, qui est la suivante. Il a écrit quelque part, l'homme, l'ingénieur notamment, sait en général ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Et en effet, les ingénieurs anglais, qui sont d'ailleurs toujours actifs et qui commentent l'évolution du web, étaient à l'époque incapables de prédire ce qu'allait devenir le web. Pour eux, c'était on transmet des données. Ils ne pouvaient pas prédire les réseaux sociaux, ils ne pouvaient pas prédire toutes sortes de choses qui font l'actualité aujourd'hui. Et ça a été sans doute, dans l'histoire de l'humanité, presque une révolution anthropologique qui a changé le rapport que nous avons avec la connaissance, le rapport que nous avons avec l'opinion, le rapport que nous avons avec les autres et le rapport que nous avons avec l'information. Alors, avant la pandémie, il y a certaines manifestations de la modification du statut de la vérité qui s'étaient laissées voir. Par exemple, un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams, en 2006, a publié un livre que je trouve passionnant, qui a été traduit en français sous le titre « Véracité et vérité », dans lequel il analyse ce que devient le statut de la vérité dans les sociétés qu'il appelle post-modernes. C'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les grands récits ont disparu et dans lesquelles l'idée même de progrès s'est problématisée, voire a été abandonnée. Et ce qu'il remarque, c'est que ces sociétés post-modernes sont parcourues par deux courants de pensée contradictoires l'un avec l'autre, en apparence, mais qui, par un mécanisme pervers, se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Désir de véracité. Nos sociétés sont composées de personnes formées, éduquées, informées, majeures et vaccinées, sans jeu de mots, et qui considèrent donc qu'elles sont capables d'esprit critique, et donc ne souhaitent pas être dupes. Donc le désir de véracité, c'est le souci en démocratie de ne pas être dupé, notamment par des discours qui seraient ceux du pouvoir ou ceux d'une certaine élite, dont on pourrait se demander s'ils ne sont pas tenus, non pas parce qu'ils auraient un rapport avec la vérité, mais parce qu'ils auraient intérêt, je parle de ceux qui les prononcent, à être dit par ceux qui les prononcent. Et donc ce désir, ce souci de ne pas être dupes, en démocratie, évidemment, il est parfaitement sain. Puisque je vous rappelle que l'esprit des Lumières, tel que défendu par des gens comme David Hume, c'est de dire la souveraineté du peuple a une limite qui est la vérité. Car même si le peuple décide que la Terre est au centre du monde et que c'est le soleil qui tourne autour, autour de la Terre, ça n'empêchera pas la Terre de continuer à tourner autour du soleil. Et du coup, la vérité est ce dont peut se servir le peuple contre le pouvoir si le pouvoir ment. Et donc, la vérité donne au peuple une certaine liberté puisqu'elle lui permet d'argumenter son opposition au pouvoir lorsque celui-ci n'honore pas la vérité. On voit bien que ce souci de ne pas être dupe, légitime, dans six formes les plus radicales, aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui les théories du complot. L'idée que le pouvoir nous ment tout le temps et que la vérité finalement se trouve en dehors de ce qu'on appelle la pensée mainstream. Mais bon, le désir de véracité, on ne peut pas le critiquer dans une démocratie ou dans une république comme la nôtre qui établit une corrélation stricte entre l'idée même de république et l'idée même de connaissance. La république à la française a toujours été pensée comme un milieu au sein duquel les connaissances, qu'elles soient scientifiques ou autres, peuvent circuler librement sans entrave que celle-ci soit idéologique, politique ou religieuse. La connaissance est un bien commun. Et ce que montre Bernard Williams, c'est que ce désir de véracité qui normalement devrait servir l'idée de vérité et donc permettre qu'on l'identifie pour de bon, en réalité va distiller dans la société un état, un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurés. Autrement dit, même si ce désir de véracité identifie une certaine vérité, aussitôt, nous allons nous demander si cette vérité en réalité n'est pas relative, contextuelle, éphémère, locale, si elle n'est pas instrumentalisée ou si elle n'est pas simplement la croyance d'une communauté particulière, voire si elle n'est pas factice. Autrement dit, ce que montre Williams, et je pense qu'il a en partie raison, c'est que le désir de véracité aboutit à un déni de vérité. C'est-à-dire que le désir de véracité affaiblit le statut même de la vérité dans le champ social. Toute vérité sera considérée comme l'expression d'une communauté particulière. Les connaissances scientifiques, par exemple, sont en fait les croyances d'une communauté particulière. Vous voyez, à peu près, par des exemples qui peuvent vous venir en tête de quoi il s'agit. Évidemment, cette nouvelle situation fragilise les discours institutionnels et établit, et c'est ça qui est extraordinaire, une concaténation nouvelle, paradoxale, entre l'idée de vérité et la notion de liberté. c'est-à-dire que chacun d'entre nous est libre de dire, de choisir ce qu'il appelle la vérité. Et la nouveauté par rapport à l'esprit des lumières, disons, c'est notamment le monde numérique dans lequel nous sommes, où ça a été démontré par des études, et d'ailleurs chacun le voit à son propre niveau, en quelques clics, vous pouvez fabriquer ce qu'on pourrait appeler votre chez-soi idéologique. c'est-à-dire la communauté numérique qui rassemble des gens qui ont les mêmes pensées que vous, les mêmes centres d'intérêt, peut-être les mêmes croyances, et cette communauté, grâce aux algorithmes qu'il irrigue, va vous proposer des articles, des vidéos qui vont dans le sens de ce que vous pensez. Et donc vous allez être dans un rapport au monde qui vous est propre et que vous avez consciemment ou pas choisi. Et évidemment, cette situation est en quelque sorte l'incarnation de ce que Tocqueville avait imaginé de la démocratie en Amérique. Dans un chapitre, il parle de ce qu'il appelle les petites sociétés. Il dit que la plus grande menace pour la démocratie, ce ne sont pas les salons mondains qui sont des endroits où on discute, on argumente. Il y a des controverses dans les salons mondains. Mais dans les petites sociétés dont ils parlent, non, ce sont des clans qui défendent des valeurs qui les rassemblent et ces clans ne communiquent pas entre eux et les valeurs que défendent ces clans apparaissent aux membres du clan comme supérieures aux valeurs du contrat social. D'accord ? Alors, peut-être que ça fait écho à ce que vous observez, à savoir que, par exemple, de plus en plus de gens sont militants. Ils sont militants pour des causes. Alors, ça peut être la cause animale, ça peut être l'antinucléarisme, ça peut être toutes sortes de choses. On est tous plus ou moins militants, mais on ne vote plus. C'est-à-dire que le fait de défendre certaines valeurs particulières fait que nous estimons ne pas devoir honorer les valeurs du contrat social qui sont plus diffuses et plus générales. Et donc, cette concaténation entre liberté et vérité, chacun est libre de choisir ce qu'il appelle la vérité, est rendue possible par le flux d'informations qui augmente à une vitesse incroyable qui est dans le titre que j'ai proposé pour cette intervention. Songez que, dans l'histoire de l'humanité, l'information a toujours été rare, très précieuse. Pensez à la vie même d'un Français du XIXe siècle, combien est-ce qu'il avait d'informations par jour ? D'informations crédibles sur ce qui se passait en province, sur la météo, sur la géopolitique, extrêmement peu. Et donc, il y avait, pour chaque information qu'on pouvait avoir, une valeur qui lui était attribuée et qui était colossale. Et très rapidement, regardez la temporalité, le rythme auquel s'est accru le flux de l'information, c'est stupéfiant. et notre cerveau est évidemment incapable de gérer un tel flux. D'ailleurs, notre cerveau n'aime pas être contredit. Notre cerveau n'aime pas être contredit. Notre cerveau n'aime pas penser contre lui-même. C'est pour ça que la science est précieuse. C'est qu'elle permet, selon la phrase de Bachelard, faire de la science et penser contre son cerveau. C'est-à-dire trouver des arguments qui viennent contredire nos préjugés, nos croyances et nous obligent à changer notre façon de penser. Et ça a toujours été vrai, ça. Les gens de gauche ne lisent pas le Figaro et les gens de droite ne lisent pas Libération. Parce qu'on veut être confronté à une lecture du monde qui correspond à notre façon de le considérer. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a un tel flux que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances scientifiques ou autres, des croyances, des opinions, des commentaires, des bobards. Et le fait que tout cela circule dans les mêmes canaux de communication fait que le statut respectif de ces différents éléments, qui sont pourtant très différents, se contamine. quand vous avez affaire à une connaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous demander si ce n'est pas la croyance d'une communauté particulière. Ce monsieur de l'INRAE dit cela parce qu'il appartient à l'INRAE. Ce monsieur du CEA dit cela parce qu'il appartient au CEA. Ou bien, si vous avez affaire à une croyance, vous pouvez vous demander si cette croyance n'est pas une véritable connaissance qui aurait été injustement méprisée. Et puis, vous avez les opinions, les commentaires. Quels sont les commentaires auxquels vous allez accorder du crédit ? Quelles sont les opinions auxquelles vous allez accorder du crédit ? Pour ce faire, vous allez faire jouer un biais cognitif bien connu qui s'appelle l'ipsédixitisme. Mot latin, je m'en excuse. L'ipsédixitisme, c'est, ça vient du latin, ipsédixit. Ipsé, c'est le maître. Le maître lui-même l'a dit. Le maître l'a dit, donc on ne discute pas. Le maître, à l'époque, c'était évidemment Aristote. Et cet argument servait à dire « Aristote a discuté de cette question, il l'a tranchée de cette façon, c'est bon. » L'affaire est classée, il l'a dit, on y croit. Dans une version un peu dégradée, l'ipsédixitisme, c'est ce qu'on appelle l'effet gourou. L'effet gourou, c'est-à-dire une personnalité qui vous fait référence et tout ce qu'elle dit sera pris pour argent comptant, même si elle se contredit. Il y a des exemples récents qui peuvent illustrer mon propos. Et puis, dans une version encore plus dégradée, l'ipsédixitisme, c'est « je l'ai lu ou entendu quelque part, donc c'est vrai. » Que la source soit fiable ou pas, ça veut dire que cette idée me plaît et comme elle me plaît, il me plaît qu'elle soit vraie. Le fait qu'elle soit vraie et que ça la me plaise plutôt va faire que je la partagais beaucoup plus qu'une autre information qui ne me plaît pas. Et cette tendance-là réalise finalement une prédiction de Nietzsche. Le goût du vrai qui est la formule qui est dans le titre. Le goût du vrai, c'est une expression qui est dans un texte de Nietzsche. Dans son livre « Humain, trop humain », il y a un chapitre extraordinaire que je vous recommande de lire qui s'appelle « L'avenir de la science ». C'est un texte de 1878 dans lequel, très court, il fait moins d'une page, dans lequel Nietzsche explique dans un premier temps que, et je m'adresse là aux scientifiques que vous êtes pour la plupart d'entre vous, il dit, voilà, le fait de faire de la science, ou de la recherche procure beaucoup plus de plaisir que le fait de l'apprendre. Et il donne un exemple qui est l'apprentissage de la table d'addition ou de multiplication, je ne sais plus, l'un des deux, mais c'est pareil. on l'apprend par cœur. Voilà, 1 plus 3 égale 4, 5 plus 3 égale 8, etc., on l'apprend par cœur. Ça donne un certain plaisir, sans doute, mais qui n'est quand même pas extraordinaire. Et en l'apprenant par cœur, évidemment, on n'a aucune idée du saut intellectuel extraordinaire qu'ont accompli les premiers humains qui ont compris qu'on peut ajouter non seulement des choses identiques entre elles, mais également des nombres, qui ont compris qu'on peut abstraire l'idée d'addition de l'idée de choses. Incroyable, comme saut dans l'abstraction. Alors, pour autant qu'on puisse le savoir, les gens qui ont réalisé cet exploit intellectuel, c'est les Babyloniens, 5 millénaires avant Jésus-Christ, ils avaient à l'époque deux systèmes d'écriture différents pour comptabiliser l'effectif des troupeaux, selon que c'était des troupeaux de vaches ou de moutons. Donc, quand ils comptaient des troupeaux de vaches, ils avaient une certaine façon de dénombrer les effectifs et quand ils comptaient des moutons, c'était d'autres symboles. Et puis un jour, un type génial dont on n'a pas retenu le nom a dit les gars que ce soit des moutons ou des vaches, on s'en fiche, c'est la même façon de noter ces nombres. Et c'est ça qui a donné l'idée qu'on peut ajouter des nombres et donc abstraire l'idée d'addition de l'idée de choses. Et Nietzsche continue en disant mais du coup, à force d'apprendre la science, dès lors que le fait de l'apprendre ne donne pas de plaisir, la science va être concurrencée par d'autres formes de discours qui, elles, donnent du plaisir. Et il cite l'art et la métaphysique. Et il dit si on ne se donne pas un double cerveau, un cerveau, dit-il, pour être sensible à la science et un cerveau pour être sensible à ce qui n'est pas la science, alors le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité donnera moins de plaisir. Extraordinaire. Et je me demande si on n'y est pas un peu. Voilà. Au sens où chacun peut décider ce qu'il appelle la vérité en fonction de critères qui lui sont propres et qu'il n'a pas à tenter de rendre universel. Ce sont des critères qui valent pour lui. Il a sa vérité. Chacun a sa compétence, sa vérité et peut la faire valoir. Alors, maintenant, ça c'est des choses qui étaient donc établies avant la crise. Le livre de Bernard Williams, c'est 2006. Le texte de Nietzsche, c'est 1878. Bon, tout ça, les réseaux sociaux, c'est avant la crise, etc. Donc, on a vu là, simplement, que ces biais cognitifs se sont manifestés avec l'aide, sans doute, de certains médias, avec beaucoup plus de force que ce qu'on avait pu imaginer. Et ça, si je me suis permis, moi, d'intervenir dans le débat public, en écrivant un petit texte qui s'appelle Le Goût du Vrai, c'est parce que, pour le vulgarisateur que je suis, cet épisode a été un trauma. C'est-à-dire que, quand vous êtes vulgarisateur, d'abord, vous êtes quelqu'un de très naïf, vous êtes quelqu'un qui pense que la connaissance a de la valeur et que, donc, il faut la partager. Et vous pensez aussi que le public est intéressé par le fait de savoir. Vous êtes triplement naïf. Mais cette naïveté est toujours cautionnée par le réel parce que, lorsque vous faites de la vulgarisation, vous écrivez des livres, vous donnez des cours, des conférences. Les lecteurs de vos livres vous envoient des questions qui sont pertinentes. Vos étudiants ont la politesse de faire semblant d'avoir compris. Et donc, vous avez l'impression que ça marche. Ça marche. Et plus ça marche et plus vous engagez dans l'affaire. Et ça marche encore mieux. Et ce que montre, ce qu'a montré la crise sanitaire et le déploiement médiatique de la science fait à cette occasion, c'est que ça ne marche qu'auprès des gens auprès de qui ça marche. C'est là le biais. On appelle le biais du survivant. Et en fait, c'est très peu de gens. C'est très peu de gens. Et tous les gens qui ne sont pas concernés par la vulgarisation sont alimentés en informations, en croyances, en connaissances par d'autres canaux que les canaux explicatifs. Pour être franc avec vous, quand ça a commencé, moi je me souviens par exemple de la première conférence de presse du 28 mars 2020. à la télévision était là le premier ministre, le ministre de la santé et des chercheurs en médecine. Conférence de presse qui a duré, si ma mémoire est bonne, au moins deux heures et demie. J'ai trouvé absolument remarquable. Grand moment de démocratie scolaire. Beaucoup de respect mutuel entre les politiques et les chercheurs. Et les chercheurs se sont succédés en fonction de leur spécialité à expliquer ce qu'ils savaient de ce virus et les questions qu'ils se posaient. Et c'était des phrases qui, à mon avis, marquaient parfaitement la différence entre la science et la recherche. La science, c'est ce qu'on sait. La recherche, c'est les questions qu'on se pose dont on n'a pas les réponses. Et les phrases, c'était « Nous savons que... » Nous savons. Ce n'est pas moi qui pense que... C'est nous. Ça veut dire qu'on a engagé une discussion collective qui rappelle la division de la science que donnait Karl Popper. La science, c'est la collaboration amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Donc les scientifiques, c'est des gens qui, d'abord, avant de parler, s'engueulent. Et quand ils ont réussi à l'issue de leur discussion à faire parler un bout du réel, alors ils ont une connaissance. Et cette connaissance, que ce soit Madame Truc, Monsieur Machin, qui la disent publiquement, ne change rien. Ce n'est plus une affaire personnelle. Autrement dit, un scientifique qui parle médiatiquement devrait toujours dire « Nous ». Et en voyant ce spectacle, je me suis dit c'est vraiment exemplaire. C'est magnifique. On va pouvoir saisir une occasion historique de faire de la pédagogie scientifique. Des méthodes de la science. Je mets un pluriel parce que, vous le savez bien, un biologiste ne travaille pas comme un sociologue qui lui-même ne travaille pas comme un physicien-théoricien. Donc toutes les méthodes de la science ne sont pas les mêmes, elles dépendent des disciplines, mais il y a toujours quand même une forme de méthodologie particulière qui impose aux scientifiques avant tout d'être des gens honnêtes. Les scientifiques ne sont pas des gens qui sont capables de sortir de la condition humaine. Donc ils se trompent comme tout le monde, ils ont de la subjectivité, ils peuvent être manipulés, ils peuvent avoir des idéologies, etc. Donc un scientifique, un chercheur, c'est quelqu'un qui est humain, il n'échappe pas à la condition humaine. La seule chose qu'on lui demande, c'est d'être honnête. Honnête dans un sens très particulier. Être honnête pour un scientifique, ça veut dire je me pose une question, je mène des travaux, j'ai des résultats et avant de les mettre sur Twitter, je les discute devant des collègues qui se posent des questions semblables et travaillent sur des sujets voisins. On a tous connu ça et si on bypasse ce moment-là qui fait que la science est la science, on est dans une forme d'imposture. Et ce qui m'a désolé, c'est que quelques jours après, très rapidement, on a abandonné cette pédagogie alors qu'on avait, je le répète, l'occasion d'expliquer jour après jour ce qu'est un essai en double aveugle s'agissant des traitements, ce qu'est un essai randomisé, ce qu'est une exponentielle. Le mot exponentielle est devenu un mot de la langue courante. On n'a jamais pris cinq minutes pour expliquer ce qu'est une exponentielle. D'ailleurs, beaucoup de gens croient qu'une exponentielle c'est vraiment une fonction très élevée qui croît très vite en oubliant qu'au début, c'est tout doux. Madame Merkel, au mois de juillet 2021, a fait une conférence de presse toute seule et elle a passé dix minutes à expliquer aux Allemands, à tous les Allemands, quelle que soit leur demi-vue scolaire, ce qu'est une exponentielle. On aurait pu expliquer pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation et causalité. Vous, qui faites, j'imagine, beaucoup de statistiques et d'études de ce type-là, vous savez que l'amalgame entre corrélation et causalité peut faire des ravages, y compris dans le champ politique. cette amalgame trompeur a été dénoncée par Aristote, par Coluche. Coluche s'en est moqué dans un fameux sketch où il dit « N'allez jamais à l'hôpital, on y meurt dix fois plus que chez soi. » Voilà. Ce genre de corrélation égale causalité, on n'a pas cessé de l'entendre. Et on a préféré remplacer les chercheurs qui au début venaient là répondre aux questions des journalistes et souvent en réponse aux questions qui leur étaient posées, ils disaient « Nous ne savons pas. » Donc ils étaient honnêtes. « Nous ne savons pas encore. » Et ils étaient médiatiquement détrônés par des gens qui avaient réponse à tout et qui ne disaient « Jamais, je ne sais pas, qui pratiquaient ce que d'un autre terme savant on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire le fait de parler au-delà de ses connaissances, de faire savoir qu'on sait alors même qu'on ne sait pas. L'ultra-crépidarianisme, un mot qui vient du latin lui aussi, ça vient de ce que raconte l'historien romain Plin l'Ancien qui raconte qu'un jour il est allé voir un peintre célèbre de l'époque qui s'appelait Appel et il s'est fait accompagner par son coordonnier. Ils vont dans l'atelier du peintre qui a des grands tableaux qui sont là dont un qui représente des personnages et le coordonnier constate que les sandales telles qu'elles ont été peintes par Appel ne sont pas fidèles à la réalité. C'était avant le surréalisme donc le coordonnier dit au peintre « Ah, les sandales ça ne va pas. » Et immédiatement le peintre reprend son tableau pour corriger les sandales en fonction des critiques que le coordonnier lui a faites. Le coordonnier est flatté, ils sont hardis et il se met à critiquer aussi les tuniques. Et là Appel dit non que les compétences du coordonnier s'arrêtent à la sandale. ce qui donne en latin « Sutorn et supra crépidam » donc le coordonnier doit s'arrêter à la sandale. Et l'ultra crépidarianisme c'est le fait de parler au-delà de ce qu'on sait. Ce qui est évidemment quelque chose de très précieux. Quand vous allez au café discuter avec vos amis vous discutez de tous les sujets vous donnez votre avis y compris à propos de thèmes pour lesquels vous n'avez pas passé un doctorat. D'accord ? Donc la démocratie exige qu'on parle au-delà de ses compétences. Notre conscience prime sur notre compétence. C'est pour ça que le droit de vote est donné à tout le monde y compris aux gens qui sont illettrés. D'accord ? Donc l'ultra crépidarianisme c'est extrêmement sain en démocratie et partout d'ailleurs. Sauf que quand il s'agit de science et surtout quand il s'agit de questions de science ou plutôt de recherche dont personne n'a encore la réponse c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on fait croire qu'il y a une connaissance établie là où il y a encore un questionnement. Et ça peut avoir des effets très dommageables. Et donc on a vu cette confusion qui moi m'a choqué. on a remplacé les gens honnêtes par des experts plus ou moins autoproclamés et on a remplacé la pédagogie par la controverse. On prend des gens dont on connaît les positions opposées à l'avance et on attend le clash. On appelle ça un débat alors que ça contredit l'étymologie du verre débattre. Je vous rappelle que débattre c'est un mot du XIIe siècle donc un vieux mot qui à l'origine désignait ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre c'est s'empêcher de se battre. Donc ça veut dire argumenter ça veut dire ne pas interrompre ça veut dire se donner du temps ça veut dire pratiquer ce que Bergson appelait la politesse de l'esprit ça peut prendre beaucoup de temps ça peut être très emmerdant si vous me passez le mot mais à la fin on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. C'est tout le contraire on a débat télévisé ou au contraire on attend un clash qui paraît-il favorise la montée de l'audimat ce dont je ne suis pas persuadé. Je ne pense pas que ça soit établi empiriquement. Je pense qu'un journal de 20 heures qui commencerait par une explication de l'exponentiel claire lente capable d'être comprise par tout le monde ferait un tabac. Et on a aussi confondu la science et la recherche comme ça a été dit tout à l'heure rappelé. La distinction même si évidemment la science et la recherche ont à voir l'une avec l'autre mais vous voyez bien que la science c'est plutôt un corpus de connaissances qui ne sont pas des vérités absolues mais qui sont considère-t-on les bonnes réponses à des questions bien posées qu'on ne peut critiquer on a le droit de le faire évidemment mais qu'à la condition d'avoir des arguments scientifiques. On ne peut pas utiliser son bon sens ou son ressenti pour dire Einstein s'est planté. Pour critiquer les travaux d'Einstein il faut avoir des arguments scientifiques permettant de les critiquer. Et donc il y a des connaissances dont on peut considérer qu'elles sont établies la Terre n'est pas plate l'atome existe l'atome vous savez c'est 2500 ans de débat la controverse scientifique sur l'atome a duré 2500 ans et au bout des 2500 ans en 1906 on a découvert expérimentalement on a établi expérimentalement la preuve de l'existence de l'atome et rapidement on s'est rendu compte que l'atome qu'on a découvert n'est pas celui qui avait été pensé. donc c'est une histoire compliquée mais l'atome existe l'univers observable est en expansion ça c'est des questions réglées qui constituent la science mais ce corpus de connaissances par définition et par constitution il est incomplet donc il pose des questions dont nous n'avons pas les réponses je vous laisse identifier pour votre propre compte Alin Rae quelles sont les questions que vous vous posez et que vos recherches visent à trancher pour nous c'est est-ce qu'il existe une vie extraterrestre on n'en sait rien donc on fait des recherches est-ce que le neutrino qui est une particule élémentaire est identique à son autre particule on n'en sait rien donc on fait des recherches etc. et donc le doute est vraiment le moteur de la recherche il est en même temps son combustible parce qu'à mesure que vous obtenez des réponses le doute est supprimé là où était la question mais il va se décaler vers une autre question qui est posée par la réponse que vous avez obtenue donc le doute est le moteur et le combustible de la recherche mais lorsque comme on l'a fait on confond la science et la recherche l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche vient coloniser l'idée même de science et combien de fois sur les plateaux on a entendu des gens dire la science c'est le doute ah oui alors si la science c'est le doute et si en plus je vois que les experts qui sont sur les plateaux ne sont pas d'accord entre eux pourquoi moi qui ne suis pas scientifique avec mon ressenti mes croyances mes connaissances mon bon sens mon je ne sais pas quoi je ne pourrais pas dire publiquement ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse et une fois que c'est parti c'est parti et vous ne pouvez plus enrayer la machine puisque l'invocation de la subjectivité est transformée en argument scientifique tous ces gens qui nous disent le vaccin je ne le sens pas cet étudiant qui me disait l'autre jour alors que je faisais un cours sur la relativité d'Einstein la dilatation des durées je n'y crois pas parce que je ne la sens pas d'accord ça veut dire que voilà cette concaténation que j'évoquais entre la liberté et la vérité marche à plein pot et je pense que ça va être difficile dans les années qui viennent si ça se maintient de noter la copie d'un étudiant qui répondrait à une question de physique en invoquant sa subjectivité comment on fait pour noter ? donc ça c'est un problème intéressant mais pour ne pas être pessimiste je vais terminer par une autre note qui est plutôt positive et qui qui est encourageante parce qu'en fait on est en train de passer je trouve un test d'intelligence collective c'est-à-dire est-ce qu'on va savoir gérer ces flux d'informations qui se contaminent comme je l'ai dit est-ce qu'on va être capable d'en tirer le meilleur parti ou est-ce qu'on va se laisser noyer dans des petites sociétés à la Tocqueville qui vont s'ignorer mutuellement et se combattre lorsque des accords explicites apparaîtront entre elles la bonne nouvelle qui fait qu'on peut être en partie optimiste j'aime beaucoup la définition de l'optimisme qui était proposée par Jean Dormesson il disait un optimiste c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille en fait c'est plutôt une définition de la confiance en soi donc là je vais faire comme si j'entamais un mot croisé avec un stylo bille et ce qui donne un peu d'optimisme c'est le constat suivant c'est qu'on a vu se développer pendant les mois qui viennent de s'écouler la dynamique propre d'un effet d'un biais cognitif qui a été très étudié par deux psychologues américains qui s'appellent Dunning et Kruger en fait c'est un biais cognitif qui est déjà cité par Aristote qui a été discuté mais eux ont fait vraiment une étude de terrain pour le mesurer et le caractériser ces deux psychologues américains avaient lu dans le journal à la fin du 20ème siècle en 1996 si ma mémoire est bonne un fait d'hiver racontant qu'un jeune homme avait lu quelque part hyps et dixétisme que quand on s'enduit le visage avec du jus de citron on devient invisible pour les caméras de surveillance donc le type dit du coup il a cru qu'il avait une idée géniale il s'est pris pour un génie et évidemment il a fait un hold-up un braquage après s'être enduit le visage de jus de citron évidemment il a été arrêté grâce aux caméras de surveillance et donc Donnie Kruger voit ça dans le journal et se dit mais comment est-ce qu'on peut être aussi con et ils ont fait une étude très longue et montré que quand on a affaire à un nouveau problème on a tendance à le considérer comme identique à des problèmes déjà résolus on n'en voit pas la nouveauté donc on se croit compétent et on fait preuve d'arrogance souvenez-vous au début de la pandémie tous ces tweets de personnalité politique de tous bords qui disaient je ne suis pas médecin mais je le je est important parce qu'il fait une petite dose de narcissisme je suis incompétent en médecine je suis nul j'y connais que dalle mais je délivre une ordonnance voilà ce qu'il faut faire ou penser à propos de tel ou tel médicament dont on parle beaucoup ou de telle ou telle mesure prise par le gouvernement donc ça c'est arrogance maximale associée à une incompétence totale et assumée mon incompétence me permet d'être arrogant moi je pense que et puis à mesure que le temps passe on se rend compte que c'est un nouveau problème plus compliqué qu'est-ce qu'on avait imaginé on s'informe on entend et on découvre que ce virus ne ressemble pas à tous ceux qu'on a connus il y a des nouveautés qui se manifestent et donc à mesure qu'on acquiert de la compétence on perd en arrogance et aujourd'hui plus personne n'écrit je ne suis pas médecin mais je c'est fini et à mesure qu'on gagne en compétence on augmente sa confiance en soi son arrogance on pourrait dire mais ce qu'ont montré que Dunning et Kruger c'est une courbe célèbre c'est que ça ne remonte jamais aussi fort que c'était au début la morale de l'histoire c'est que pour se rendre compte qu'on est incompétent il faut devenir compétent et il me semble que ça s'est manifesté de cette façon aujourd'hui l'arrogance a baissé d'un ton dans le débat public me semble-t-il ou plutôt elle est confinée dans des sites spécialement dessinés pour lui prêter un main forte je pense aux sites complotistes mais on a tous compris je crois que c'est pas une affaire simple et du coup on se sent moins prompt à dire ce qu'il faut faire ou penser sans avoir quelques arguments ou quelques connaissances permettant d'étayer ses propos voilà je m'étais engagé à ne parler que 40 minutes et ben voilà je fais 40 minutes et vos réactions m'intéressent parce que j'imagine que parmi vous il y a je parle aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes c'est plutôt des jeunes gens et elles ont peut-être une façon de lire cette actualité là avec un regard différent du mien qui suit un vieux schnock qui ait vécu l'apparition d'internet alors que le connaissent depuis leur naissance sans doute vous nous direz Étienne comment quand même ce cambrioleur enduit de citron est-ce qu'il a arrêté les cambriolages ou il est passé à un autre agrume il a commencé par faire de la prison c'est là où il est devenu plus compétent je pense qu'il a oui il a dû se rendre compte qu'il avait mal choisi son gourou quelle réflexion vous avez sur l'usage des réseaux sociaux on en a parlé tout à l'heure chez les scientifiques est-ce que c'est un bon lieu pour faire de la vulgarisation scientifique ben idéalement oui puisque ça a été en tout cas perçu comme ça au début mais le problème des réseaux sociaux c'est que tel que je le perçois c'est que il n'y a plus vraiment de place pour l'argumentation c'est à dire qu'on est invité à aimer ou à ne pas aimer et Pierre Rosanballon vient de sortir un livre dans lequel il explique que nous sommes en train de devenir une société des affects voilà alors je ne sais pas si c'est vrai en tout cas le réflexe consistant à propos d'une information d'un énoncé d'une nouvelle se poser la question est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas c'est bizarre comme question d'ailleurs le fait d'aimer le like est très ambigu vous pouvez avoir une information horrible et vous la liker ça veut dire quoi il y avait des étoiles avant ça veut dire vous aimez l'information en tant que telle ou bien vous aimez le fait qu'elle soit rapportée etc c'est très très ambigu moi j'ai été attaqué dans la réseau sociaux à cause d'une accusation d'il y a 5 ans de plagiat et donc j'ai été attaqué par des gens anonymes des robots etc et quand j'étais insulté au tout début je likais les insultes alors le gars pourquoi il aime l'insulte il aime et on sentait de l'embarras et parfois il retirait les tweets ou bien s'excusait et je pense que les réseaux sociaux il n'y a pas de limite à la violence si vous voulez et que ce qui limite la violence entre nous c'est la rencontre physique c'est la rencontre physique souvenez-vous après le confinement le deuxième moi j'avais noté qu'il y avait une violence incroyable dans les dans les réseaux sociaux ça a d'ailleurs été mesuré par le taux de censure qui avait augmenté progressivement et moi je m'étais dit vous disons que les gens les gens ils n'ont pas l'air de s'aimer en ce moment et je m'attendais à ce que au moment de la fin du deuxième confinement quand on se retrouverait dans les cafés dans la rue il y aurait une violence incroyable et j'étais tout surpris de voir qu'au contraire les gens se parlaient gentiment étaient attentifs en tout cas c'est l'impression que j'ai eue comme si le fait de se voir de se rendre compte qu'en face il y a quelqu'un qui est un humain comme nous nous empêchait de monter dans les tours alors que quand on est tout seul devant son clavier tout le ressentiment les frustrations s'expriment sans limite mais sinon je garde espoir je parlais d'un test d'intelligence collective je garde espoir que les réseaux sociaux permettent de fonder une véritable démocratie participative en même temps qu'elles seront un vecteur de transmission des connaissances mais ça suppose qu'on change peut-être les règles et qu'on apprenne et on tienne compte de ce qu'on a appris avec ce qui s'est passé pendant la crise et une république ou une démocratie dans laquelle on ne peut pas argumenter on peut se contenter d'avoir un avis sans argumenter me semble être mal barré et j'observe pour finir là-dessus que dans les réseaux sociaux il y a une décorrelation complète entre la militance et la compétence voilà c'est-à-dire que si vous prenez les sujets technologiques qui sont les nôtres ou bien les vôtres à l'INREI vous avez parlé des OGM ou d'autres vous apercevez que le fait d'être militant pour ou contre quand je parle de militant c'est dans les deux sens c'est-à-dire le fait d'avoir un avis tranché semble vous dédouaner de l'obligation de vous instruire sur ce à propos de quoi vous avez un avis le fait d'avoir un avis suffit l'affaire est réglée pour vous donc il y a une décorrelation entre la militance et la compétence moi j'ai des amis qui sont pro-nucléaire je ne parle pas d'amis scientifiques je suis pro-nucléaire pour des raisons liées au climat etc et je leur demande oui c'est bien mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires pourquoi on met de l'uranium et pas du tantal ou du krypton ils ne savent pas ensuite je vais voir des amis qui sont anti-nucléaire et je leur demande pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales et pas du tantal ou du krypton ils ne savent pas alors le fait d'être contre ou pour légitime le fait qu'on n'a pas besoin de savoir autrement dit avoir un avis c'est le contraire de se forger un avis se forger un avis c'est du travail ça suppose d'apprendre d'interroger d'interpeller de discuter ça veut dire que les technologies ça a été très bien montré par un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon qui dans les années 70 s'est intéressé aux objets techniques et il montrait qu'ils étaient jugés non pas à partir de la connaissance de leur réalité objective et concrète mais à partir de ce qu'il appelait leur halo symbolique le halo symbolique les OGM ont un halo symbolique donc les gens qui sont contre les OGM sont parfois incapables de vous dire ce qu'est un OGM les gens qui sont contre la 5G sont incapables de vous dire ce que c'est que la 5G c'est le halo il y a plusieurs allos d'ailleurs il y a un maire qui a dit avec la 5G on pourra voir des films pornographiques dans les ascenseurs ça crée un halo un autre va dire avec la 5G on pourra opérer des malades à distance ça crée un autre halo et le public va pondérer ces halos et choisir celui qui va déterminer son jugement et ça ça me paraît une preuve d'immaturité puisque une démocratie comme la nôtre devrait être capable de discuter du type de compagnonnage que nous voulons avoir avec les nouvelles technologies ce qui suppose que les gens modérés s'engagent sans modération puisque le propre de la situation française c'est que dès qu'on crée un débat public sur les technologies le public est absent Etienne une question comment faire qu'une communauté fasse confiance à ses chercheurs si les chercheurs doutent eux-mêmes par nature est-ce que le doute est une valeur admise par tous Mais moi je critique cette définition je crois pas que les scientifiques doutent tout le temps il y a des choses que nous savons et je pense que nous devons passer du temps c'est en tout cas l'objectif que j'ai donné moi à la vulgarisation que j'ai faite nous devons expliquer comment nous avons su ce que nous savons puisque tous les français savent que la terre est ronde mais très peu de français savent dire comment on a su qu'elle est ronde c'est une croyance qui est devenue connaissance si vous ne savez pas dire comment une connaissance est devenue une connaissance d'une certaine façon soit vous faites confiance à ceux qui la répondent soit vous la considérez comme une croyance il ne s'agit pas de raconter l'histoire des sciences trop compliqué personne n'en est capable mais je pense que sur quelques exemples on pourrait dans le cycle scolaire de la maternelle jusqu'au troisième cycle raconter une fois par an l'histoire d'une découverte mais la vraie histoire pas la légende les gens qui ont perdu la bataille ne sont pas les gens les plus stupides simplement il y a un moment le réel a tranché quels étaient les arguments des uns et des autres et qu'est-ce qui fait qu'à un moment la controverse s'arrête on le raconte sur la terre est ronde sur Copernic sur vous vous avez plein d'exemples et je pense que ça ça montrerait qu'une connaissance scientifique c'est différent d'une croyance il ne s'agit pas de mépriser les croyances tout le monde en a mais montrer dans certains cas une connaissance est établie qui peut contester des croyances et sinon on va on va gérer des halos symboliques il y avait la manifestation des antipasses qui passait devant chez moi la samedi je suis descendu si les gens se rendaient à la manifestation qui était celle de l'extrême droite avec les drapeaux français je demandais aux gens que j'interpellaient un par un gentiment pourquoi vous avez un drapeau français quel rapport et ils m'ont fait des réponses complètement baroque mais une dame avait en plus une branderole vaccin égal OGM moi je lui ai dit écoutez madame je suis un littéraire pur je ne connais rien à la science est-ce qu'on peut me dire c'est quoi un vaccin quel est le principe actif et en quoi c'est un OGM évidemment elle a tourné les talons elle était incapable elle sait pas ce que c'est qu'un vaccin elle sait pas ce que c'est qu'un OGM mais l'égalité symbolique suffit à dire une posture et tout débat devient impossible alors juste un point comment un organisme de recherche comme INRAE ou comme le CEA peut lutter contre ces fameux chez soi idéologiques que vous évoquiez tout à l'heure et aussi dans notre politique peut-être de diffusion des connaissances peut-être changer notre mode de diffusion des connaissances la question que vous posez c'est exactement celle que je me pose parce que j'ai pas la réponse si vous voulez c'est si vous parlez dans votre question des complotistes les complotistes c'est des gens moi j'en connais quelques-uns c'est des gens qui sont dans l'hyper-rationalité c'est pas irrationnel au contraire ils veulent tout expliquer à partir d'une seule cause d'autre part ce sont des gens qui souvent enfin en tout cas ce que je connais c'est des gens qui sont dans le ressentiment ils estiment que le système comme ils l'appellent ne les a pas honorés à leur juste valeur et donc ils se renarcissisent en faisant croire qu'ils ont compris comment le système marche moi je suis pas comme les moutons je suis pas dans la pensée mainstream j'ai compris comment ça marche donc je suis au-dessus de la communauté grégaire qui nous constitue et puis surtout c'est des gens qui en tout cas ce que j'ai rencontré j'ai pas réussi à les convaincre c'est des gens qui inversent la charge de la preuve vous savez il y a un texte magnifique de Bertrand Russell qui s'appelle Science et Religions qui date de 1934 Russell c'est ce grand logicien qui a par ailleurs eu le prénomène de littérature ce qui n'est pas donné à tous les logiciens et dans ce livre il raconte qu'un jour il rencontre un monsieur qui lui explique qu'il y a une théière une théière anglaise qui flotte dans l'espace au-delà de la planète Mars aux confins du système solaire il y a une théière c'est sûr et Russell lui dit mais comment vous le savez comment avez-vous la preuve qu'il existe une théière aux confins du système solaire et le gars lui répond très justement c'est à vous de me démontrer qu'elle n'existe pas et donc c'est mort autrement dit l'argument scientifique qui est l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence nous est retourné contre nous par exemple vous j'imagine sur les dangers des OGM en matière de santé par exemple il n'y a peut-être pas de preuve il n'y a pas de preuve d'effet mesurable mais on peut vous dire l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence et nous c'est un argument qu'on utilise on croit qu'il y a de la matière noire on ne l'a jamais vue parce que nos détecteurs ne l'ont pas identifié ça n'empêche pas qu'on puisse dire qu'il en existe qu'on n'a pas vu donc l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence et là on se fait avoir d'accord on se fait avoir parce que les débats moi j'ai regardé ça les débats sur les OGM ressemblent du point de vue des halos symboliques au débat sur la radioactivité les mêmes les faibles doses etc qui faut-il croire quand les experts ne sont pas tous d'accord suspendre son jugement attendre oui le temps il faut attendre c'est pas la peine de faire des controverses en invitant des gens dont aucun ne sait c'est du temps perdu moi je pense que si on avait monde idéal si on avait passé tout le temps médiatique en controverses si on avait passé à faire des cours de pédagogie vous imaginez vous imaginez comment ça aurait changé le panorama ? non je l'imagine on n'est pas obligé d'avoir un avis on n'est pas obligé d'avoir un avis on n'est pas obligé de réagir on n'est pas obligé d'aimer ou de ne pas aimer on peut dire je ne sais pas j'attends j'attends de savoir c'est pas un péché est-ce qu'il y a des différences entre les pays démocratiques dans leur relation à la science est-ce qu'on doute moins de la science dans les pays nordiques alors c'est un sujet délicat parce que écoutez moi je pense que oui il y a des différences je pense que le phénomène marseillais que nous avons connus est franco-français mais je n'en dirai pas plus je ne veux pas d'ennuis dans ma boîte mail on va revenir sur le sujet de l'expression publique du scientifique et du chercheur c'est une problématique capitale est-ce que nos jeunes chercheurs INRAE ou peut-être SEVA doivent accepter les invitations médiatiques et si oui est-ce qu'il faut poser des conditions ? alors écoutez on a eu ce débat à l'académie des technologies la semaine dernière puisque l'académie des technologies travaille beaucoup et met des rapports sur tous les sujets dont on vient de parler la 5G le nucléaire et d'autres encore l'hydrogène c'est des rapports qui demandent beaucoup de travail il y a des auditions des discussions des débats internes et ce sont des rapports extrêmement étayés et une fois qu'ils sont publiés nous avons le sentiment d'avoir fait le travail sauf que ces rapports ne sont pas lus ne sont pas promus et donc ils constituent une sorte de réserve intellectuelle magnifique mais qui n'a pas d'implication ni de retombées et donc il y a un débat un peu comme celui que vous évoquez à l'INRAE est-ce qu'on doit y aller ou pas ? je pense que ce que je vois trop autour de moi chez les scientifiques les chercheurs je parle de ceux du CA mais je pense que c'est vrai pour tous c'est l'indignation quand ils voient à la télévision ou ailleurs des choses fausses qui sont dites par n'importe qui on s'indigne et bien moi je crois que l'indignation c'est pas du tout une bonne réaction on doit jamais s'indigner c'est-à-dire que soit on s'indigne et on agit soit on n'agit pas et on s'indigne pas autrement dit une indignation qui n'est pas déclencheuse d'un combat me paraît une façon paresseuse de se donner du confort intellectuel je me suis indigné donc moralement je me suis purifié mais j'ai rien fait donc si vous voulez c'est comme les abstentionnistes qui critiquent le résultat des élections si vous indignez et ne faites rien c'est intéressant pour vous mais c'est une forme de lâcheté donc moi je pense qu'il faut aller au combat mais vous n'êtes pas obligé d'y aller mais si vous y allez vous n'allez pas demander à ce que les règles soient comme ceci ou cela c'est une question pour laquelle il n'y a pas de réponse collective c'est chacun fait comme il l'entend et les gens qui font la vulgarisation en général sont des gens passionnés par le fait d'en faire il ne faut évidemment pas demander à des gens pour qui ce n'est pas une passion d'en faire mais si je peux donner un avis personnel je pense que la situation est devenue un peu critique et je pense que les gens compétents doivent se faire entendre d'autant plus qu'ils sont en général des gens modérés est-ce qu'on doit aller jusqu'à la censure vous évoquiez tout à l'heure la censure dans des moments tendus probablement aussi ceux des élections américaines est-ce que pour limiter la violence sur certains réseaux il faut aller jusqu'à interdire certaines publications la censure sur les réseaux d'après ce que j'ai compris c'est pour tout ce qui relève de l'incitation à la haine etc par contre si vous faites un site web expliquant que la terre est plate il n'y a aucune censure d'ailleurs il y a eu une réunion avec des gens de Google qui commencent à se poser des questions sur le taux de fausses informations qui circulent sans qu'il y ait de la haine mais simplement des choses fausses comment enrayer ça sans qu'il y ait de censure et devant eux j'ai pris mon téléphone et j'ai demandé à Google est-ce qu'il est vrai que la terre est plate et les trois premiers sites proposés par Google dont les deux premiers étaient des annonces donc le site a été acheté c'était des sites platistes bon ça va bien parce que moi je sais que la terre est ronde mais pour des gens qui ne savent pas et qui se posent sincèrement la question vous voyez comment ils sont pilotés donc je pense que oui il y a un gros problème et ils en ont son conscience ils en ont conscience avec les algorithmes et est-ce qu'on a un exercice intellectuel régulier pour se permettre d'avoir une hygiène intellectuelle suffisante je cite la question sans verser dans le doute perpétuel une sorte d'entraînement écoutez moi j'ai pas du tout une conception scolaire de la démocratie c'est-à-dire un citoyen qui est complètement indifférent à la science n'est pas un moins bon citoyen simplement quand il s'agit de science on devrait pouvoir s'exprimer que si on a acquis quelques connaissances sinon on doit poser des questions s'intéresser enquêter et la question que je posais tout à l'heure c'est est-ce qu'on va être capable de sortir de cette polyphonie où chacun peut entendre ce qu'il lui plaît d'entendre c'est une question sérieuse je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de l'armée française qui s'appelle Red Team qui a été pas mal rapporté dans les journaux au mois de juin dernier l'armée française s'est rendu compte que dans les années 80 elle n'a pas pu prédire les guerres qui allaient venir notamment contre le terrorisme islamique donc ils en ont déduit justement que sans doute ils n'étaient pas armés pour prédire la forme qu'auront les guerres au 21ème siècle donc ils ont lancé un appelé à projet destiné à des chercheurs à des auteurs de science-fiction à des spécialistes de géopolitique qui se sont fédérés en équipe certaines ont été choisies à l'issue de l'appelé à projet et ces équipes ont travaillé sur des scénarios et un des scénarios qui a été rapporté d'ailleurs en détail par le monde même si certains passages secret défense n'étaient pas cités c'est l'idée que ces chais-soi idéologiques dont j'ai parlé ces petites sociétés s'autonomisent complètement soient manipulés par l'étranger que du coup le pouvoir exécutif ne soit plus audible et l'armée doit intervenir pour maintenir ou empêcher plutôt la guerre civile c'est un scénario qui a été considéré comme crédible et donc moi je pense que l'exercice intellectuel que chacun peut faire pour son propre compte c'est de pratiquer ce que Bachelard recommandait c'est-à-dire faire l'effort de dire non à sa pensée je pense je pense ceci mais j'invente un argument ou je reprends un argument qui contredit ce que je pense et honnêtement j'essaie de voir si ma pensée est capable de résister à cet argument qui la contredit et ça c'est précisément pensée pensée c'est comme le dit un autre philosophe qui s'appelle Alain pensée c'est dire non à sa pensée c'est dire non à sa pensée pour voir ce que ça donne quand je dis non à ma pensée et le très bon argument me semble-t-il pour s'exercer je ne connais pas du tout la biologie donc je ne vais pas prendre d'exemple dans ce champ mais en physique finalement toute la physique moderne depuis Galilée c'est une physique qui contredit notre intuition et notre lecture directe des observations les lois physiques sont des lois qui contreditent l'observation quand je fais tomber des corps de masses différentes je vois qu'ils tombent à des masses différentes Galilée me dit non ils tombent tous à la même vitesse et donc je dois expliquer comment une loi qui dit qu'ils tombent à la même vitesse explique le fait que je les vois tomber à des masses différentes et là ça devient intéressant vous avez évoqué tout à l'heure très brièvement le biais du survivant est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu le biais du survivant alors il est très bien identifié ça n'empêche pas qu'il soit constamment utilisé historiquement il est né pendant la deuxième guerre mondiale quand les anglais se sont mis à organiser des raids aériens pour bombarder les villes allemandes donc c'était des bombardiers très chargés en bombes qui allaient jusqu'en Allemagne larguaient leurs bombes en général étaient pilonnés par la DC allemande et revenaient à la base avec des impacts de balles sur la carlingue sur les ailes etc et les ingénieurs de la RAF notaient sur des maquettes les endroits où il y a des impacts et ils se sont mis à à mettre des plaques de plomb aux endroits où il y avait le plus d'impact donc ça alourdit les avions le nombre d'avions qui revenaient à la base était plutôt plus faible qu'avant parce que les avions étaient plus lourds mais ils ont continué ces stratégies pendant des mois ils protégeaient les zones de la carlingue qui étaient les plus impactées par les balles et puis un jour est arrivé un jeune officier qui s'appelait Abraham Rold une sorte de génie qui a dit aux gars vous êtes stupide vous devez mettre des plaques de plomb là où il n'y a pas d'impact de balles parce que les avions qui sont touchés là où il n'y a pas d'impact de balles ne reviennent pas à la base voilà ça c'est le biais du survivant donc voilà donc ça veut dire une fois que vous avez ça ça paraît évident mais sauf que personne ne l'a vu d'accord et donc ça veut dire qu'on jugeait de la situation à partir des avions qui rentraient en oubliant tous ceux qui n'étaient pas rentrés qui étaient les bons cas d'école et ce biais du survivant il existe en plein de domaines mais il y a un article écrit par des vétérinaires assez incroyables je crois qu'il est de 1987 les vétérinaires publient un papier dans lequel ils montrent que les chats qui tombent d'une hauteur supérieure à 5 étages sont moins blessés que les chats qui tombent d'une hauteur inférieure à 5 étages c'est statistique et ils ont une explication c'est que les chats qui tombent d'une hauteur supérieure à 5 étages comme la chute dure plus longtemps ont le temps de se rendre compte que ça va bien donc ils se détendent donc leur chair est un peu amolie de sorte que l'impact du choc est moins violent que pour ceux qui n'ont pas le temps de se détendre ça a été publié jusqu'au jour où quelqu'un a remarqué mais en fait la majorité des chats qui tombent d'une hauteur supérieure à 5 étages ne vont pas chez les vétérinaires parce qu'ils sont morts donc bien du survivant alors une question en deux temps parce que je me demande d'abord de vous poser le début de la question est-ce que vous avez lu l'utilité de l'inutilité c'est un livre de Nuzio Ordine et Abraham Fexner et bien non j'ai lu les conquérants de l'inutile alors je continue la question parce que peut-être que quand même vous aurez le temps les sciences elles aussi nous enseignent l'utilité de l'inutile est-ce que ça vous évoque je pense que la recherche fondamentale est une recherche qui a priori ne sait pas dire ce qu'elle va trouver et on peut trouver des choses qui se révèlent utiles sans qu'on ait pensé qu'elles le soient à l'avance je donne un exemple Paul Dirac grand physicien britannique s'interroge dans les années 1920 sur la bonne façon d'unifier les équations de la mécanique quantique et les équations de la relativité restreinte dans les années 1926-1927 avec un argument tout simple c'est que les particules du rayonnement cosmique vont très vite donc il faut les traiter de façon relativiste et elles sont petites donc il faut les traiter de façon quantique comment on fait pour marier les deux formalismes il trouve une équation dont les solutions c'est non histoire mais lui permettent de prédire l'existence des antiparticules notamment de l'antiparticule de l'électron qui s'appelle le positron évidemment c'était la recherche de l'inutile et il ne pouvait pas imaginer qu'un jour on ferait des caméras à positrons qui sont utilisées dans tous les hôpitaux presque à vous écouter on se pose quand même la question de savoir s'il ne faut pas repenser la médiation scientifique en tout cas la façon dont on donne accès à une information scientifique au grand public ah si si je pense que je pense que c'était implicite dans mon propos il faut tout reprendre à la base pour ne rien vous cacher moi j'ai arrêté d'en faire parce que je me dis il faut réfléchir à la façon d'en faire avant d'en refaire avant d'en refaire comme avant il faut il faut il y a des gens qui réclament des états généraux de la recherche de la médiation scientifique je ne sais pas s'il faut aller jusque là mais on doit vraiment tenir compte de ce qui s'est passé pour changer et adapter nos façons de faire je ne sais pas comment en tout cas ça m'intéresserait d'en discuter avec des gens de l'INRAE parce que je pense que même si nos sujets CEA et INRAE sont très différents quand nous sortons en public dans un débat par exemple qu'on soit INRAE ou CEA dans l'esprit du public c'est le même halo on fait partie d'organismes de recherche et donc on est soupçonné de tenir des propos qui sont orientés par notre appartenance donc je pense que oui il faut vraiment repenser les choses et ça me paraît oui nécessaire question philosophique c'est en tout cas comme ça qu'elle est présentée dans le chat quid de l'exploration d'hypothèses sans base scientifique ou de connaissances pour stimuler l'imagination et la créativité why not l'imagination elle est libre on a le droit de tout imaginer mais faire de la science c'est pas simplement imaginer faire de la science c'est en fait de la recherche plutôt c'est tenter de répondre à deux questions assez différentes et en général on n'en pose qu'une seule la première question c'est ce que nous avons imaginé est-il vrai ? il ne s'agit pas simplement d'imaginer c'est ça tout le monde peut le faire les auteurs de science-fiction les poètes tout le monde peut imaginer le scientifique ce que j'ai pu imaginer est-ce qu'il est vrai ou pas ? si on ne prolonge pas l'imagination par cette enquête c'est un exercice gratuit libre tout à fait légitime mais qui n'apporte pas de connaissances et puis il y a une autre question qui est la question complémentaire et inverse c'est ce qui est vrai est-il imaginable ? ce qui est vrai est-il imaginable voilà donc on circule entre ces deux choses moi j'aime bien l'image de Simone Veil qui disait l'imagination ou l'imaginaire comme elle disait et les rationalités sont l'équivalent pour un bateau à voile de la voile et de la quille l'imagination c'est le vent dans la voile qui permet au bateau qu'il avance et la quille ou la dérive c'est la rationalité qui l'empêche de dériver justement d'aller n'importe où et donc il y a cette tension entre les deux qui doit toujours exister parce que l'imagination seule ça peut être le délire et la rationalité seule suppose que la raison est déjà connue or la raison elle se déploie et se réinvente à mesure qu'elle progresse il n'y a pas une définition et une conception de la raison qui soit déjà installée et qu'il faudrait se contenter d'appliquer pour être rationnelle elle évolue elle-même à mesure qu'elle avance Etienne on vient de faire le tour à peu près de toutes les questions qui avaient été posées sur le chat peut-être Philippe vous souhaitez entamer un petit échange avec Etienne avant de le laisser conclure Oui ben merci déjà merci j'ai pu voir autour de moi les personnes qui sont présentes j'ai pas été évidemment du côté des plus jeunes connectés à distance mais voilà je pense que votre intervention elle suscite beaucoup d'intérêt à la fois pour les références qu'elle donne la profondeur de vue l'humanisme aussi et c'est aussi des valeurs qu'on essaye d'utiliser je sais pas si c'est comme il faut que je me peut-être que je me lève du coup pour être mieux entendu l'humanisme la bienveillance c'est un peu aussi des c'est un peu des quilles qu'on essaye de garder au sein de nos collectifs dans ces débats qui peuvent être aussi passionnés y compris parfois entre scientifiques non je pense qu'on partage à la fois votre vos constats c'est compliqué même la médiation scientifique qui pourrait paraître quelque chose d'assez simple la vulgarisation le stock de connaissances est important il y a beaucoup de besoins de partage dans la société même ça c'est compliqué effectivement et donc j'ai pas beaucoup de questions supplémentaires si ce n'est peut-être de relever cette ouverture que vous faites à la fin qu'on continue au-delà de l'échange d'échanger de travailler ensemble avec des regards croisés entre organismes de recherche université on est très impliqué aussi et c'est vrai que là on a parlé de chercheurs on s'adresse à des chercheurs des ingénieurs des techniciens mais ils sont de plus en plus impliqués dans la formation dans les universités dans les écoles ceux d'entre eux qui ont fait de la pédagogie qui ont fait des cours sont aussi peut-être dans des positions qui sont intéressantes pour ramasser des connaissances et essayer de les partager donc on pourrait prolonger cet échange avec vous avec d'autres établissements avec aussi des médiateurs ou des chercheurs des enseignants des chercheurs qui sont confrontés à cet art difficile de la pédagogie et peut-être en le faisant sur des cas concrets qui sont voilà des cas alors nous on est des acteurs de la recherche aussi sur les virus sur les traitements contre le Covid on a eu pas mal de chercheurs qui ont été mobilisés sur les plateaux télé qui ont essayé de tenir cette ligne cette ligne de dire les choses quand on les connaît de dire quand on les connaît pas certains ont réussi cet exercice mais pas au point évidemment d'être plus audibles que ceux qui avaient des avis tranchés donc peut-être qu'on pourrait regarder des cas concrets comme celui-là il y a le rétex Covid qui va être peut-être pas facile à faire tellement il a été massif mais encore pourquoi pas et puis choisir d'autres sujets sur lesquels on est très questionné pour voir comment on peut expérimenter des approches un peu originales voilà une offre de poursuite de ces échanges en voyant l'aventure continue exactement est-ce que vous vouliez rajouter un dernier mot à moi je souhaite à tous ceux qui nous écoutent je pense aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants de très bonnes recherches travaux au sein d'Inraé et je serais ravi de les rencontrer en présentiel un jour où ce sera possible merci beaucoup à vous c'était un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous on va terminer cette deuxième journée et cette séance plénière en vous présentant quand même le programme de ce qui va derrière alors ne le prenez pas personnellement Étienne mais derrière à 16h les nouveaux arrivants auront un escape game et puis continueront les ateliers les cafés partage les kiosques avec les différentes composantes d'Inraé et puis jusqu'à vendredi et à 14h vous serez accueillis pour une clôture en plénière également merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux et aussi actifs sur les questions et sur le chat de ce de ce live storm passez une bonne fin de journée et une heure pour l'escape game ne perdez pas de temps pour l'escape game Sous-titrage FR ?